Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen. Alors que l'écologie est au cœur du débat, voire d'une bataille épique ici à Strasbourg. La loi sur la restauration de la nature a été adoptée en plénière mercredi dernier. Cet épisode a surtout révélé un paysage politique très clivé entre ceux autour de la gauche et des verts qui souhaitent mettre en œuvre des mesures de conservation de la biodiversité, renforçant le fameux pacte vert et ceux à droite de l'hémicycle et parmi les États membres qui considèrent qu'il faut une pause réglementaire pour ne pas affecter les agriculteurs et les industries. Les congés d'été commencent aussi et en pleine canicule par des signes tangibles d'un réchauffement climatique, une réflexion sur le surtourisme et sur notre empreinte carbone. Et nous allons en parler aujourd'hui avec une eurodéputée verte. Bonjour, Karima Deli. Bonjour. Bonjour, ici au Parlement d'ailleurs, la présidente de la commission transport et tourisme. Alors je le disais, cette semaine, bonne nouvelle pour vous, évidemment, l'adoption de cette loi, adoption très difficile de cette loi de restauration de la nature qui a fait l'objet d'une attaque dans les règles de la droite et de la droite plus radicale. Absolument, parce que la droite, avec l'extrême droite, voire les eurosceptiques, ont voulu rejeter cette loi pour dire, maintenant il y en a un peu ras-le-bol des règles environnementales. Et bien figurez-vous que cette loi a montré véritablement que la mobilisation de la jeunesse, des ONG, des gens qui considèrent qu'aujourd'hui, la nature doit reprendre ses droits. Et donc, cette loi envoie un message très clair, c'est qu'il n'y aura pas de pause environnementale des règles européennes. Au contraire, la priorité est la protection de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique. Pourquoi le Parti populaire européen de Manfred Weber, selon vous, a à ce point sonné l'alarme et finalement dit de cette loi qu'elle obligeait à 10% de terres gelées, alors que d'autres considèrent qu'il n'y a pas de lieu de s'inquiéter pour les agriculteurs à ce point ? C'est là où c'est le drame de la politique et de la petite politique. Monsieur Weber a voulu conforter son électorat, qui est un électorat très conservateur, proche des lobbies de l'agrobusiness et notamment de beaucoup d'agriculteurs qui sont conservateurs. Et c'est là où ça devient très dramatique, c'est sur l'autel notamment des prochaines élections européennes. Vous voyez, on est en mode climato-sceptique, mais aussi on pousse la porte des eurosceptiques et des populistes. Et là c'est le drame absolu pour l'Europe, puisque, je le dis à monsieur Weber comme à toute cette droite, le dérèglement climatique a besoin d'un calendrier et véritablement d'objectifs. Et les objectifs, vous avez parlé justement de ces 10%, ce n'est pas chaque agriculteur qui va devoir geler 10% de ses terres. Bien au contraire, on voit bien que c'est de la fake news, c'est un chiffre global, notamment sur les restaurations. Et faire attention, parce que le dérèglement climatique, et vous avez dit en introduction très justement, ne va pas nous attendre. Donc il y aura toutes les questions d'artificialisation, il y aura les questions notamment d'accompagnement sur les pesticides. On verra aussi le fait qu'on ne vit pas sans nature, on ne peut pas respirer sans nature, on ne peut pas manger sans la nature. Donc il est grand temps d'avoir ce texte, et vous l'avez un peu rappelé, mais il faut le redire, un des grands piliers du pacte vert au niveau européen. Et moi c'est un soulagement, mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir gagné cette loi, parce que c'est un véritable signal fort en faveur de notre priorité qui est le dérèglement climatique ? Parce que juin 2024, futures élections européennes, le fameux Manfred Weber, le chef de file du Parti populaire européen, il a déjà approché des membres des conservateurs et réformistes, par exemple Georgia Meloni, il a déjà approché peut-être, il ira piocher aussi dans l'identité démocratie, Marine Le Pen, on ne sait pas exactement. Mais est-ce que ça, ça vous inquiète que finalement en 2024, le Parlement que vous connaissez, il soit dirigé complètement à droite et sans la grande alliance qui est traditionnelle entre les parties droite-gauche ? Ça me fait peur parce que c'est le délitement d'une Europe qui a eu des grandes femmes et des grands hommes, vous voyez, qui l'ont fait parce qu'il y avait une unité, mais c'était pour montrer à quel point dans des moments stratégiques de crise, on peut serrer les coudes et aller plus loin et mettre en place justement des mesures. Ce genre d'alliance montre à quel point je crois qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé notamment, on ne retient pas de ce qui s'est passé par exemple en Grande-Bretagne où des menteurs ont inventé des arguments, où les gens votaient pour le Brexit. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes en Angleterre ou des moins jeunes regrettent leur adhésion, notamment à l'Union Européenne. Ils sont confrontés à d'énormes problèmes financiers, économiques, voire sociaux et ils ne se rendent pas compte que l'Europe est véritablement... Elle ne fait pas tout bien. Moi, je ne suis pas... Moi, je suis pro-européenne, mais je sais aussi critiquer l'Europe lorsqu'elle ne fait pas des bonnes choses, mais en même temps, la majorité du temps, l'Europe... Et c'est ce discours-là qu'on va avoir besoin d'entendre fort, honnête, qui soit un petit peu impulsive, de dire il est grand temps de revaloriser l'Europe, mais de la réorienter d'une manière beaucoup plus écologique, beaucoup plus sociale et beaucoup plus démocratique. Votre tête de liste, d'ailleurs, au niveau français, sera Marie Toussaint. J'ai envie de dire, pour mener quel combat ? Et se distinguer peut-être d'autres forces de gauche ? Je pense évidemment à la France insoumise qui voudrait un grand parti commun dans votre ADN. Alors, tout d'abord, dans notre élection européenne, c'est une équipe. On envoie une équipe au Parlement européen qui sera une équipe qui travaillera, parce qu'ici, on est reconnu que par le travail. Le Parlement européen n'est pas la salle d'attente pour une autre élection. Le Parlement européen, c'est sérieux. Lorsqu'on s'engage, on s'engage sérieusement pour les 5 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir faire très attention sur ce qui va se passer aussi bien dans la feuille de route du Parlement, mais surtout de la Commission. Quelle va être la composition du prochain Conseil ? C'est-à-dire la réunion de ses membres et de ses chefs d'Etat, mais également la composition de la Commission. Et c'est là où on peut avoir peur, puisque le dessin qu'on nous dessine aujourd'hui n'a pas l'air gay, puisqu'on pense plus à des conservateurs, voire des très grands observateurs disent que même la part d'eurosceptiques, voire d'extrême droite, serait beaucoup plus forte qu'actuellement. Donc, rien n'est joué. L'élection sera là pour montrer qu'on peut aussi déjouer des projections électorales. Alors, le tourisme est une opportunité pour se refaire une santé dans beaucoup de pays du Sud affectés par la pandémie, mais le surtourisme, en fait, est plutôt une nuisance. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des touristes mondiaux visiteraient moins de 5% des terres émergées. Et à l'échelle de la France, c'est 80% de l'actualité touristique qui se concentre sur 20% du territoire. C'est d'ailleurs le cas à Ajaccio, en Corse, qui accueille des croisiéristes tous les jours, comme nous le montre ce reportage. 7h du matin, la capitale Corse s'éveille à peine qu'un géant des mers pointe son nez sur le port. Comme tous les jours ou presque, une croisière fait escale à Ajaccio. Une dizaine d'heures à quai, en plein centre-ville. Jusqu'à 4900 passagers auront la journée pour découvrir l'île de beauté. On va regarder les produits locaux, on va manger à midi, et puis après on verra. Ajaccio aujourd'hui, après Rome hier et les Baléards demain. Faire une croisière, c'est découvrir un maximum de villes en peu de temps. Pourtant, à Ajaccio comme ailleurs, la croisière n'amuse plus tout le monde. Un peu partout, des collectifs s'opposent à la venue de ces mastodontes, accusées de polluer les porcs. A chaque fois que Gilles Nothomb jette un oeil dehors, impossible de les rater. Ce qui le gêne, ce n'est pas la vue, mais les fumées qui se dégagent des cheminées toute la journée. Lui craint des conséquences sur sa santé. L'autre matin, c'était flagrant. Nous prenions le petit déjeuner. Ma femme me dit que ça sent le brûlé. Ça ne sentait pas le brûlé, ça sentait le fioul qui rentrait dans les appartements. C'est comme quand vous êtes derrière une voiture à peau d'échappement qui vous envoie des trucs dans les narines. C'est le même genre d'odeur. En plus intense, parce que les quantités, bien évidemment, sont plus importantes. Mais l'inquiétude des riverains se heurte aux intérêts de certains commerçants pour qui ces bateaux sont une bénédiction. Si nous, on n'a pas les croisiéristes, on est mort. Parce qu'il faut dire, économiquement, on peut dire que c'est une question de bien et de mort. L'année dernière, près de 400 000 croisiéristes avaient fait escale en Corse, soit 15 fois plus qu'il y a deux ans. Karima Deli, présidente de la commission transport. Les avis sont partagés, vous le voyez, sur les bénéfices, par exemple, de ces grandes croisières. Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, tout d'abord, là, on est à un phénomène qui est croissant en Europe, c'est le surtourisme. On consomme, en fait, du tourisme comme si c'était un divertissement. Il faut mettre fin à ces méthodes, tout simplement parce qu'il faut mieux réguler. Ce n'est pas normal qu'on ait des mastodontes comme ça. Vous avez vu, le citoyen, l'habitant qui dit « Mais regardez, j'ai un impact sur ma santé ». Et là, on est sur un secteur très lourd, c'est le secteur maritime. Aujourd'hui, le secteur maritime fonctionne avec du fioul lourd. Le fioul lourd a un impact sur la santé des gens. On le voit, ça nous impacte avec 58 milliards d'euros d'impact sur la santé des gens, vous voyez, parce qu'il y a de la pollution de l'air. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut réguler. D'abord, nous sommes en train de mettre en place, notamment dans le paquet FIFA 55, hop, tout de suite, les législations pour ces bateaux. Nous ne pouvons plus avoir ce genre de bateau qui roule à quai comme ça, qui tourne à quai dans le vide. Donc désormais, ce sera des quais électrifiés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment respecter les populations et la fréquence. On voit déjà que dès le matin, il y a deux gros bateaux. Donc ça, il va falloir aussi faire en sorte que ces destinations soient plus régulées pour qu'on n'ait pas deux, trois, parce que là, on est gentil d'en mettre deux. Mais habituellement, ils sont quatre, voire certaines destinations sont cinq bateaux de croisière. Et ensuite, on ne peut plus accepter ces bateaux qui sont des îles flottantes. Ça, ce n'est plus la taille et le gigantisme, ce n'est plus le tourisme de demain. Donc pour assurer les locaux, il faut faire la promotion localement, ça c'est clair, mais les valoriser parce qu'en général, ils sortent du bateau, mais ils ne consomment quasiment rien. Donc là aussi, il va falloir redessiner ce qu'on appelle le tourisme de demain. Et le tourisme de demain, c'est regarder ce qui se passe d'un territoire à l'autre sans forcément avoir ce genre de croisiériste. Côté avions aussi, vous voulez mettre en place pour 2025 2% de carburants aériens durables. Et puis jusqu'en 2050, augmenter à 70%. Est-ce que les textes en question sont à la hauteur de la neutralité carbone en 2050 ? Vous avez raison. Si je prends le texte qui s'appelle Refuel Aviation, c'est-à-dire les carburants alternatifs dans l'aviation, si je le plaque aux accords de Paris, en 2050, on n'est pas dans la neutralité carbone. Mais malheureusement, on n'a pas gagné. C'est une première étape, c'est une première loi au niveau international. Donc c'est un bon pas, mais ça ne va pas assez loin. Donc j'espère que la prochaine mandature amplifiera ces choses-là. Et ensuite, il y a un deuxième texte qui me tient à cœur, et j'espère qu'on le terminera avant la fin de la mandature, c'est l'optimisation des flux. On appelle ça de manière un peu barbare le ciel unique européen. C'est comment on va optimiser l'ensemble des flux, des flux beaucoup plus directs dans l'aviation, qui nous permettra de réduire de moins 10% de CO2, rien qu'en une année. Alors revenons sur un autre temps fort de cette semaine, le sommet de l'OTAN, mardi et mercredi. La Turquie lève son veto sur l'adhésion de la Suède à l'Alliance. Et le secrétaire général s'en réjouit. On l'écoute tout de suite. Finaliser l'accession de la Suède à l'OTAN est un pas historique. C'est une sécurité pour tous les alliés de l'OTAN en cette période critique. Cela nous rend plus forts et nous met en sécurité. En tant que membre de l'UE, la Suède a convenu aujourd'hui de soutenir activement les efforts visant à redynamiser le processus d'adhésion de la Turquie à l'UE, ainsi que de contribuer à la modernisation de l'union douanière UE-Turquie et à la libéralisation des visas. Votre réaction, Karim Adéli ? On peut se féliciter que la Suède, bien entendu, rentre dans l'OTAN. Elle le demandait depuis longtemps. Maintenant, elle est un peu sécurisée. Mais cela ne doit pas être au chantage de la Turquie qui dit maintenant je peux rentrer comme ça dans l'Union européenne. Non. Lorsqu'on rentre dans l'Union européenne, c'est un temps et un processus qui est long. Ce sont des critères à respecter, notamment la question de l'état de droit, etc. Lorsque les États membres mettent en place leurs demandes de processus, il faut qu'ils puissent répondre de leurs actes. Et pour l'instant, la Turquie ne répond pas trop de ses actes. Donc il va falloir attendre le fait qu'elle réponde concrètement des valeurs européennes aussi. Donc on ne peut pas avoir juste un petit chantage comme ça de la Suède rentre dans l'OTAN. Donc forcément, la Turquie rentrerait dans l'Union. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Autre chapitre, bien sûr, l'adhésion à l'OTAN, cette fois-ci de l'Ukraine. Et la grosse déception de Volodymyr Zelensky, qui trouve que finalement, il n'a pas reçu d'invitation à rejoindre l'Alliance. Mais c'est un peu compliqué, vous dites. Je trouve qu'on peut comprendre la déception quand même. Mais l'Ukraine reste un pays en guerre et il ne repart pas bredouille. Il repart avec quand même une adhésion d'États membres pour dire « On est derrière tous ensemble », notamment le volet européen très clair, droit dans ses bottes, sur la volonté d'accompagner l'Ukraine et de dire « Vous n'êtes pas seuls ». Et en même temps, des États qui s'engagent à l'accompagner militairement parce que malheureusement encore, la guerre n'est pas terminée. Quel est finalement le nouveau paradigme des Verts par rapport à cette alliance atlantique très américaine, très atlantiste aussi ? On a envie de dire. Et puis par rapport aussi au fait qu'on est en pleine phase de réarmement en Europe également et que c'est vrai que les Verts traditionnellement étaient plutôt anti-militaristes. Alors, on n'a pas été très… Ce n'est pas qu'on n'aime pas l'OTAN, mais on pense qu'on peut gérer autrement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de défense européenne. Mais vous le savez, vous comme moi, ça fait longtemps qu'on est dans les institutions européennes, tout le monde parle de la défense européenne. Mais bon sang de bon sang, est-ce qu'on va vraiment mettre en place la défense européenne ? Est-ce qu'on aura le courage de le faire ? Parce que moi, je crois que le temps et les leçons que nous devons tirer de l'Ukraine, le temps n'est plus au blabla sur les questions militaires et les questions de défense. Il faut se mettre autour de la table et véritablement former, adopter cette défense européenne qui est un petit peu compliquée parce qu'il y a aussi les Anglais qui doivent faire partie, puisqu'on sait que leur unité est importante, doivent réintégrer cette défense européenne. Et c'est à ce moment-là, concrètement, qu'on aurait un vrai volet de défense, même s'il y a des textes, par exemple un texte qui s'appelle la mobilité militaire, puisque la défense a besoin d'infrastructures, on ne met pas des chars comme ça sur le rail ou même sur la terre, sur les routes, etc. Tout ça est conditionné sur des investissements, mais mettons et gageons alors une vraie défense européenne qui soit digne de ce nom, parce que pour l'instant, ce n'est que dans les paroles. qu'elles soient construites en Europe, vous dites. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie, Karim Adéli. Merci à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe. Restez sur nos antennes pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada